Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de l'ingénieur en informatique et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en informatique ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en informatique ? Comment devient-on ingénieur en informatique ? Quel est le salaire d'un ingénieur en informatique ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur en informatique ? Un ingénieur en informatique est un professionnel qui conçoit, développe et met en œuvre des solutions informatiques pour résoudre des problèmes techniques et répondre aux besoins des utilisateurs. Il est spécialisé dans l'application des principes de l'ingénierie pour créer des logiciels, des systèmes et des réseaux informatiques. Les tâches principales d'un ingénieur en informatique comprennent l'analyse des besoins des utilisateurs, la conception de solutions informatiques, la programmation, le développement de logiciels, la gestion de projets, la maintenance des systèmes, la résolution de problèmes et le support technique. L'ingénieur en informatique peut travailler dans divers domaines tels que le développement de logiciels, la sécurité informatique, les réseaux, les systèmes embarqués, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la gestion de bases de données, le cloud computing, etc. Il doit avoir une solide compréhension des principes de l'ingénierie logicielle, des langages de programmation, des concepts de bases de données, des systèmes d'exploitation et des réseaux. L'ingénieur en informatique peut travailler dans des entreprises de technologie, des sociétés de conseil, des organismes gouvernementaux, des instituts de recherche ou en tant que consultants indépendants. Salariés particulièrement recherchés et valorisés, l'ingénieur en informatique attire de nombreux étudiants ingénieurs. Même si l'appellation ingénieur en informatique n'est pas un métier en soi, mais plutôt une fonction, il comporte de nombreuses spécialités, en développement de logiciels, en déploiement de réseaux ou en développement matériel. C'est d'ailleurs au sein des services des grandes entreprises que les spécialisations de l'ingénieur en informatique sont les plus nombreuses. A l'inverse, au sein des services de taille plus réduite, la fonction exige une plus grande polyvalence, car dans ce cas, l'ingénieur en informatique devra officier dans tous les domaines développement, maintenance des logiciels et des applications informatiques, codage, mise au point, etc. En outre, dans les PME et PMI, l'ingénieur informaticien est généralement impliqué dans les diverses activités de l'entreprise, qu'il s'agisse d'accélérer la production ou de simplifier la facturation. Il existe plusieurs catégories de métiers, informaticien de gestion, ingénieur en système d'information, ingénieur en informatique industrielle, ingénieur réseau et télécom, ingénieur en multimédia et en développement logiciel, etc. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en informatique ? Les activités d'un ingénieur en informatique peuvent varier en fonction du domaine spécifique dans lequel il travaille et des exigences du projet ou de l'entreprise pour laquelle il travaille. Ces activités peuvent s'articuler autour de trois volets, le volet matériel ou hardware, le volet système et logiciel ou software et le volet général. Pour le volet matériel, il s'agit de l'installation, la configuration et la mise à jour des équipements du parc informatique de l'entreprise, du diagnostic et de la résolution des pannes informatiques, de l'intégration des smartphones et des tablettes ou autres outils, du personnel au système d'information utilisé dans l'entreprise. Pour le volet système et logiciel, il s'agit de l'installation, la configuration et la mise à jour des logiciels, systèmes antivirus et applications sur les postes de travail des différents services et l'intégration au réseau local, du diagnostic et de la résolution des anomalies et bugs, la configuration et déploiement d'un plan de protection contre les cyberattaques et d'un plan de maintenance préventive, du développement informatique, sites et applications internes et externes, de la maintenance des sites et applications de l'entreprise, de la mise en place de processus d'automatisation des tâches, la veille technologique pour l'entreprise. Pour le volet général, il s'agit de la communication dans l'entreprise et la promotion de l'utilisation des outils et réseaux informatiques par le personnel, la formation du personnel et des utilisateurs à l'utilisation de certains outils, la rédaction de procédures, de bonnes pratiques et de guides d'utilisation, chartes informatiques, la sensibilisation à l'importance de la sécurité des données. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en informatique peut exercer. Comme activité, nous avons l'analyse des besoins. L'ingénieur en informatique collabore avec les utilisateurs et les clients pour comprendre leurs besoins en matière de solutions informatiques. Il analyse les problèmes existants, identifie les lacunes et les possibilités d'amélioration. Ensuite, nous avons la conception de solutions informatiques. Sur la base des besoins identifiés, l'ingénieur en informatique conçoit des solutions logicielles et techniques. Il crée des spécifications détaillées, des schémas de bases de données et des diagrammes de flux. Il rédige aussi d'autres documents techniques permettant de décrire l'architecture et le fonctionnement du système. Comme autre activité, on a la programmation et le développement de logiciels. L'ingénieur en informatique écrit le code informatique pour mettre en œuvre les solutions conçues. Il utilise des langages de programmation tels que Java, C++, Python, etc. pour développer des logiciels, des applications mobiles, des sites web, des systèmes embarqués ou d'autres types de programmes informatiques. On a aussi la gestion de projets. L'ingénieur en informatique est souvent responsable de la gestion de projets informatiques. Il établit des plannings, alloue des ressources, surveille l'avancement des projets et s'assure que les objectifs sont atteints dans les délais impartis. On a aussi les tests et débogages comme activités. L'ingénieur en informatique effectue des tests sur les solutions développées pour vérifier leur bon fonctionnement. Il identifie et corrige les erreurs de programmation, les bugs et les problèmes de performance. Il peut également effectuer des tests de sécurité pour garantir la fiabilité des systèmes. On a aussi comme activité la maintenance et le support technique. Après le déploiement des solutions, l'ingénieur en informatique assure la maintenance et le support technique. Il résout les problèmes signalés par les utilisateurs, effectue des mises à jour logicielles, surveille les performances du système et effectue des opérations de sauvegarde et de récupération des données si nécessaires. Comme autre activité, on a la recherche et la veille technologique. L'ingénieur en informatique reste constamment à jour avec les dernières avancées technologiques. Il effectue une veille technologique pour découvrir de nouvelles technologies, outils et méthodes de développement. Il peut également participer à des activités de recherche et développement pour innover dans son domaine. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en informatique. Analyste programmeur. Administrateur réseau et sécurité. Ingénieur en informatique industrielle. Ingénieur en informatique de gestion. Ingénieur développeur. Administrateur réseau et sécurité. Etc. Comment devient-on ingénieur en informatique ? Le métier d'ingénieur en informatique est accessible avec un diplôme de niveau Bac plus 5, avec une spécialisation en informatique, obtenue en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieur, ou en passant un master dans une université. Le salaire d'un ingénieur en informatique se situe en moyenne entre 40 000 et 50 000 euros brut par an, soit environ 3 750 euros mensuels bruts sur 12 mois et un peu moins de 3 000 euros mensuels nets. Plus l'ingénieur en informatique acquiert de l'expérience, plus son salaire augmente. Il en va de même pour la progression de la rémunération selon la taille de l'entreprise. Jeune diplômé de niveau Bac plus 5, l'ingénieur en informatique peut prétendre à un salaire compris entre 30 000 et 35 000 euros brut par an. Le salaire brut mensuel sera donc compris entre 2 500 euros et 2 900 euros. Avec un taux horaire brut qui peut dépasser les 19 euros, le salarié percevra un salaire compris entre 1950 et 2300 euros nets par mois. L'ingénieur en informatique senior, qui peut justifier une expérience de plusieurs années à ce type de poste, gagnera un salaire entre 45 000 et 50 000 euros brut par an. Son salaire net mensuel peut ainsi dépasser les 3 000 euros. Pour tenter de se rapprocher des rémunérations les plus attractives, l'ingénieur en informatique peut postuler dans les grandes entreprises. Il sera parfois possible de prétendre à des primes variables sur objectif, des primes d'intéressement ou des primes de participation. Quelle que soit la taille de l'entreprise, certains contrats de travail prévoient le versement d'un salaire sur 13 ou 14 mois. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci. 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 Merci.